Alors, il faut évidemment parler d'un point extrêmement important, c'est celui de l'efficacité thérapeutique. Oui. Alors, il y a eu le rapport de l'Inserm de 2004 qui a été, comment dire, étouffé, censuré, vous nous en parlerez. Et où en est maintenant la connaissance scientifique quant à l'efficacité thérapeutique de la psychanalyse et quelles sont les évolutions sur ce point-là depuis le rapport de l'Inserm de 2004 ? Est-ce qu'il y a eu de nouveaux travaux ? Oui. Alors, au début de l'histoire de la psychanalyse, enfin pas tout à fait au début, mais dans les années 1920, il y a eu des statistiques sur le résultat. Oui, vous en parlez. Oui, notamment à l'Institut de Berlin, etc. Bon, alors après, on a laissé un peu tomber ça. Mais ce rapport de l'Inserm a fait l'effet d'une bombe, en quelque sorte, parce que non seulement il disait, bon, la psychanalyse n'est pas très efficace, mais les thérapies comportementales le sont davantage. Donc le rapport comparé, trois... Oui, ils avaient comparé donc la psychanalyse, les thérapies familiales systémiques et les TCC, les thérapies comportementales cognitives. Alors, il y a des psychanalystes comme en Angleterre, Fonagui et tout ça, qui essayent de travailler quand même scientifiquement envers et contre tout, et qui reconnaissent que les résultats ne sont pas brillants. Alors, tout dépend du type de trouble. Comme en médecine, eh bien, en psychologie, en psychothérapie, il y a des choses qu'on traite bien, des choses qu'on traite pas bien et des choses qu'on ne parvient absolument pas à guérir, à traiter. Alors, les thérapies comportementales traitent très bien, par exemple, les phobies. C'est très facile à traiter. Et ça, les psychanalystes ne réussissent pas. Freud lui-même, dans un article de 1919, dit que pour traiter l'agoraphobie, il faut pousser les gens dehors. Il dit que quand ils ont peur de sortir, il faut absolument qu'ils se confrontent à la réalité. Pas de façon progressive, c'est directement. Oui, ça ne dit pas, mais ça, les comportementalistes ajoutent. Et il y a un de ses disciples, Alexandre Herzberg, qui a pris ça au sérieux. Donc, on pourrait dire que les premières thérapies comportementales de phobie, où on confronte les gens à des situations qui leur font peur de manière très progressive, c'est un psychanalyste, Alexandre Herzberg, qui fait ça dans les années 40-50, et qui vient à Londres. Et Isaac, qui est un des promoteurs des TCC, il trouve l'idée chez un psychanalyste, mais qui est resté psychanalyste jusqu'à sa mort, réellement en 1945, malheureusement. Et s'il avait vécu plus tard, peut-être qu'on l'aurait conseillé comme un des pères fondateurs du comportementalisme. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a tout de même des indications de la psychanalyse ? Moi, je pense que, d'abord, comme je l'ai dit là tantôt, le mon psychanalyste recouvre des pratiques très différentes. J'ai même entendu des personnes me dire, au fond, maintenant que je viens chez vous, je trouve que c'est pas tellement différent de ce que je faisais avec mon psychanalyste, parce que, justement, les psychanalystes les poussaient aussi à faire des expériences, etc. Donc, il y a des psychanalystes... Qui ont intégré des... Oui, qui ne prennent pas les choses à la lettre, ou en tout cas, qui ne font pas comme des lacaniens, qui n'ouvrent pas la bouche. Donc, c'est, si vous voulez, une grande famille avec des pratiques très différentes, dès le début. Ferenczi, justement, faisait déjà des thérapies actives, etc. Bellac, aux États-Unis, confrontait les gens à ce qui leur faisait peur, et bon. Donc, bon, quand on dit les psychanalystes, il faudrait distinguer les espèces. Mais, globalement, je pense que la psychanalyse, qui parle beaucoup de sexe, eh bien, elle est utile pour des personnes, par exemple, qui ont des difficultés sexuelles, en particulier de l'inhibition des gènes sexuels à l'égard, je ne sais pas, à la masturbation, des pratiques sexuelles, etc. Je pense qu'elle est totalement inefficace dans le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui les paraphilies ou les perversions. Si quelqu'un est pédophile, je ne pense pas que, par une psychanalyse, il va commencer à s'intéresser à des partenaires de son âge et plus du tout aux autres. Mais donc, il y a des psychanalystes qui vont aider les gens dans leurs conflits interpersonnels, familiaux et tout ça. Donc, il y a des psychanalystes auxquels, moi, j'en verrais bien, des membres de la famille, parce que, je sais, ce sont les gens qui sont plein de bon sens, ils ont une formation psychanalytique, mais ils ont intégré beaucoup de choses, ils donnent des bons conseils, etc. — Ils se sont documentés sur... — Oui. Donc, voilà. Mais je pense que les... les psychanalystes qui travaillent de manière rigoureusement freudienne ou lacanienne, eux, ils n'ont pas beaucoup de bons résultats et ils ont des détériorations. Par exemple, je pense que la psychanalyse est inefficace pour les troubles obsessionnels compulsifs, parce que là aussi, il faut aider les gens à résister à leur rituel. Enfin, c'est toute une histoire dont on peut parler. Et là où la psychanalyse est franchement nuisible, c'est dans le cas de la dépression. Parce que le déprimé est quelqu'un qui ressasse, qui rumine. Et qu'est-ce qu'on fait dans une psychanalyse ? C'est ressasser, ruminer. Et donc, les gens qui sont déprimés et qui vont à la psychanalyse, ils vont se détériorer la plupart du temps. Sauf s'ils sont, comme le mot loup, maniaco-dépressifs et qu'à un certain moment, ils ressortent tout naturellement de leur dépression, quitte à devenir éventuellement maniaque au sens psychiatrique, c'est-à-dire très excités ou de nouveau normotimiques, c'est-à-dire d'une humeur normale. Mais donc, il faut savoir aussi que comme il y a des traitements médicaux qui font du tort, eh bien la psychanalyse fait du tort, notamment dans le cas de dépression. C'est tout à fait une contre-indication. Je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Il y a des psychanalystes qui le savent. D'ailleurs, mon ancien patron, Jacques Scott, lui, quand les gens étaient déprimés, c'était l'époque où on prescrivait du tofranil. Il était ami d'ailleurs de Roland Kuhn qui avait trouvé ce remède. Il disait qu'il faut donner du tofranil, il faut donner des antidépresseurs. Il n'aurait pas fait de psychanalyse. Donc voilà. — Est-ce que vous pouvez quand même rappeler en deux mots ce qui s'est passé avec le rapport de l'Inserm ? Parce que l'opposition qui l'a suscité, les psychanalystes qui ont exigé son retrait du site de l'Inserm... On peut le lire facilement aujourd'hui, mais à l'époque, il y a eu vraiment du lobbying... — Oui. Alors donc des groupes de patients ont demandé que l'Inserm, donc l'Institut national pour la santé, la médecine, la recherche, fasse une étude systématique. Alors ils n'ont pas fait eux-mêmes des compétences systématiques de traitement, comme on l'a fait essentiellement aux États-Unis, aux Pays-Bas, enfin où là, dans un même établissement, des patients étaient répartis, par exemple, dans deux ou trois groupes, traités par la méthode algérienne, comportementale, psychanalytique, etc., et on voyait l'évolution en sachant que c'était à peu près les mêmes pathologies. Alors ce n'est pas ça qui a été fait. Le travail de l'Inserm a été une méta-analyse où on a repris des... — Compilé. — Compilé à peu près un millier de travaux en sélectionnant des travaux qui paraissaient convenables. Et finalement, il y avait peu d'études psychanalytiques là-dedans. Il y avait surtout des études comportementales. — C'était Philippe d'Oustoblazy, le ministre de la Santé. — Oui. Alors le ministre d'Oustoblazy, lorsque ce rapport est paru, il semble qu'il ait été invité par Jacques Alain Miller à dîner, etc., et il est allé à un congrès ou en colloque. Enfin, on a parlé de ce rapport. Il a dit « Eh bien, je vais le supprimer. Il ne sera plus sur Internet comme ça ». Il a dit ça. Il a été ovationné, évidemment, par les lacaniens qu'il avait devant lui, ce qui a provoqué quand même une onde de choc. On en a même parlé à l'étranger, enfin en dehors de la France, etc., de la censure de ce rapport, qui, bien sûr, n'est pas parfait. C'est une méta-analyse. Et tout ça est un peu à peu près comme quand on fait des études sur les médicaments, des études pharmacologiques. Donc on n'est pas dans une science rigoureuse. Mais globalement, je pense que ce rapport montrait quand même que les thérapies comportementales, c'est en fait, en tout cas c'est mon expérience depuis des années, traite facilement les attaques de panique, les phobies, les troubles obsessionnels compulsifs. C'est déjà plus compliqué, évidemment. Bon, alors, les dépendances, ça, évidemment, ça, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est souvent beaucoup plus compliqué avec des rechutes. Mais donc là où, par exemple, les TCC ont des résultats, les psychanalystes n'en ont pas parce que l'efficacité, elle est relative. En fait, avec tout, on peut trouver des cas qui ont marché, que ce soit avec l'homéopathie, avec la scientologie, avec des gens qui ont fait un pèlerinage, il ne faut même pas aller jusqu'à Lourdes, enfin moi, qui ont prié devant un cierge, qui se sont sentis mieux, etc. Enfin, ma mère avait une amie qui est allée comme ça voir un prêtre catholique guérisseur. Elle avait mal au dos, elle avait mal à la tête. Il a imposé les mains, elle est revenue, elle n'avait plus mal à la tête. Malheureusement, elle avait encore mal au dos. Enfin, bon, elle croyait quand même. C'était dommage qu'elle n'avait pas été guérie de deux à la fois, mais elle était déjà contente. Elle avait quand même déjà été guérie de sa tête. Donc oui, c'est vrai, il y a une série... Mais là, vous parlez d'effet placebo. Oui, il y a effectivement. Et l'effet placebo, ça guérit beaucoup de choses. Pas le cancer. Mais ça aide à faire disparaître des céphalées, des maux de dos. Enfin, une série de choses comme ça, parce que les gens se deviennent plus attentifs aussi à des petites améliorations. Ils modifient leur perception des choses. Et même, il semble qu'il y ait des effets physiologiques de l'effet placebo qu'on va produire aussi, des endorphines et tout ça à la suite de croyances. L'effet placebo qui, je crois, fonctionne également sur les animaux non humains. Oui. Effectivement, si un animal a eu des injections qui lui ont fait du bien, si on injecte encore, mais alors cette fois-ci simplement de l'eau salée, ils vont un peu mieux aussi parce que c'est un peu la même procédure. Donc il y a un peu même des effets de croyance en quelque sorte chez les mammifères, chez nos amis, les animaux. Donc tout le monde obtient des résultats, en particulier les gens qui n'ont pas vraiment besoin de troubles. Parce que ce qui est une part importante de la clientèle des psychanalystes, c'est des gens qui ne sont pas réellement perturbés ou pas fort perturbés. Enfin oui, ils sont parfois perturbés, mais alors ils vont trouver dans cette psychanalyse quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, deux fois, trois fois par semaine ou enfin peu importe. Chaque fois, pendant un temps, si c'est un lacanien, ça peut être un peu court, mais enfin s'ils vont chez un psychanalyste orthodoxe, c'est 45 minutes ou 50. Et alors ils peuvent dire n'importe quoi. Ils sont écoutés avec respect par un expert qui trouve toujours qu'il y a là quelque chose d'intéressant et qui ponctue cette conversation, enfin ce vent de paroles d'approbateurs et qui, de temps en autre, fait une remarque parfois intéressante. Et il y a parfois des choses qui changent, parfois des idées qui naissent. On dit « Mais oui, après tout, mais c'est ça qu'il faudrait faire. » On dit « Je n'y avais jamais pensé. » En plus, si ce sont des gens qui travaillent beaucoup, des hommes politiques, des managers ou des artistes, par exemple, qui vraiment emmènent une grande carrière, c'est l'occasion aussi d'être détendu sur un divan cool ou dans un bon fauteuil. Et donc on peut raconter ce qu'on veut. On est écouté avec respect. On a l'impression vraiment d'être écouté, si pas aimé. Beaucoup de gens croient qu'ils sont aimés de leur psychanalyste, ce qui est une douce illusion, je pense. Enfin, il arrive même que des psychanalystes finissent par tomber amoureux de leur analyser. Soit, donc, ils sont écoutés davantage qu'ils le sont que par n'importe qui d'autre. Même le conjoint ne vous écoute pas comme ça. Quand vous parlez, votre conjoint vous interrompt en disant « Mais moi aussi, tu sais, tu parles de ton travail, mais tu devrais un peu voir, moi. » Ou vous parlez avec un ami de vos bobos. Il dit « Oh là là, mais moi, je connais quelqu'un d'autre qui est... » Je suis psychanalyste, non. C'est vous qui parlez à perte de vue et vous avez l'impression que tout ce que vous dites est intéressant. Il vous approche, etc. C'est une expérience fabuleuse. Vous payez et vous avez vos séances à heure fixe. Voilà. Il faut peut-être dire aussi que la clientèle type des psychanalystes, c'est ce qu'on appelle les Yervis, c'est ça ? Ah oui, oui. Alors Yervis, c'est donc Y, Jung ? Jung, attractive, rich, verbal, intelligent, and successful. C'est ça. Attractive, donc séduisant. Oui, oui, oui. Effectivement. Écoutez... Et il faudrait rajouter blanche aussi. Oui. Très, très majoritairement blanche. Oui, oui. Très majoritairement. Mais regardez des gens qui, à la télévision, font la promotion de la psychanalyse. C'est des gens comme Carla Bruni qui dit « Je suis une adepte absolue. Depuis 10 ans, je fais la psychanalyse plusieurs fois par semaine. » Ou bien comme Loukini. Il dit « Moi, ça fait 40 ans, 40 ans que je suis en psychanalyse. » Et il en est très fier. Il ne dit pas « Il n'y a pas 40 ans que je suis en traitement psychiatrique pour mes mères. » Non, il dit « 40 ans » ou « Voilà ». « 40 ans de dialogue. » « De dialogue, d'approfondissement, où je me connais mieux, où je fais l'expérience fabuleuse de mon moi profond, etc. » Il s'en vante. Donc, c'est... Faire... Subir un traitement en psychiatrique, c'est quelque chose dont les gens ont honte, en général. Mais faire une psychanalyse, c'est quelque chose qui les valorise. Les gens sont très fiers. Dans certains milieux, c'est valorisant. Tout à fait. Dans l'indilligensia, c'est tout à fait comme il faut. Dans les dîners en ville. Alors, juste une petite chose. J'ai vu récemment, pour préparer cet entretien, une conférence de Joël Swensen, qui est un professeur de psychologie spécialisé dans les TCC. Conférence que je recommande, qui a été donnée pour la chaîne YouTube La tronche en biais. C'était annoncé très récemment, le 10 janvier 2018. Et donc, cette conférence est très intéressante et percutante. Et ça rejoint de nombreux points que vous annoncez vous-même. Mais il dit à un moment, ce qui m'a un petit peu surpris, mais je pense savoir pourquoi il a dit ça, que la psychanalyse peut convenir à certains patients. Alors, comme il n'a pas eu le temps de tellement développer dans cette conférence, c'est... Alors, est-ce qu'il a, est-ce qu'à priori, il avait en tête ce qu'on appelle les facteurs non spécifiques ? Oui, ben oui, c'est ce que je disais là tantôt. Pour un certain type de personnes, tout marche. Ce qu'on appelle les facteurs thérapeutiques communs ou thérapie ou non spécifiques, c'est le fait d'être écouté avec une certaine empathie, d'avoir le sentiment d'être compris, d'avoir de l'espoir que ça va mieux, d'avoir des idées nouvelles qui viennent grâce aux thérapeutes ou bien dans ce qu'on explique soi-même. Il vient parfois des idées. Donc, ce sont des facteurs qu'on retrouve dans toutes les thérapies et que, notamment, un ancien psychanalyste qui a fondé, alors, en quelque sorte, sa propre école, Carl Rogers a bien mis en évidence. Carl Rogers dit, voilà, ce qui est fondamental pour obtenir des résultats en psychothérapie, c'est qu'il y ait une certaine empathie, que le patient, le sentiment d'une compréhension empathique et qu'aussi, il a le sentiment d'être accepté fondamentalement en tant que personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on accepte tout ce qu'il fait. On peut être en désaccord avec certains de ses comportements concrets, mais il doit avoir le sentiment qu'il peut tout dire et qui sera de toute façon accepté en tant que personne. Alors, ça, vous avez effectivement dans la plupart des thérapies, aussi dans du coaching, etc. Donc, c'est vous ça ? — Ça explique que certaines personnes qui ne sont pas des analystes disent, oui, qui sont peut-être réceptives à certaines critiques, qui disent, oui, mais ça marche pour moi, ou ça marche pour tel ou tel proche. — Oui, bien sûr. Ah oui, oui, mais ça, c'est évident, c'est pas une illusion. Moi, je dis volontiers, écoutez, si vous n'avez pas des problèmes importants, si vous n'avez pas des obsessions graves, si vous n'êtes pas agoraphobe, etc., si vous n'avez pas des problèmes sérieux, alors allez chez n'importe quel psy, du moins qu'il est honnête, qu'il soit pas trop cher et qu'il habite près de chez vous. Et avec un peu de chance, ça irait mieux. Alors, si vous avez un problème sérieux, alors je vais essayer de vous trouver le nom d'un bon comportementaliste ou d'un bon psychiatre, parce que vous avez peut-être besoin de médicaments, aussi. Donc, oui, à un certain niveau, tout marche. Et alors, il y a des gens qui restent très longtemps. Vous connaissez, comme tout le monde, des gens qui sont en psychanalyse depuis, ben, j'ai cité le cas de Loukini, 40 ans, mais des gens qui restent, parce que ça fait partie de leur vie, et aussi parce qu'ils croient qu'ils vont finir par un beau jour être transformés. Et ça, c'est une illusion. C'est un peu... Enfin, si, il y a des gens qui parfois sont... C'est tout à fait comparable à la machine à sous. Alors, si vous jouez à la machine à sous, vous avez chaque fois des petites récompenses. Alors, dans une psychanalyse, aussi, vous avez régulièrement des petites satisfactions. Vous sortez de votre séance, vous dites, ah, mais maintenant, j'ai quand même compris des tas de choses. Vous avez des pipites. Et donc... Et alors, vous avez beaucoup investi là-dedans, de plus en plus avec le temps. Et alors, vous dites, si maintenant, j'arrête, alors je perds le bénéfice. Et je n'ai pas encore touché le gros lot. Ou bien, j'ai investi beaucoup. Et je voudrais quand même récupérer l'ami. Ça, c'est ce que disent les gens qui vont au casino, pour les machines à sous. Ils espèrent qu'à un moment donné, ils vont se refaire. Je vais me refaire. Je vais plus que moi, revoir tout ce que j'ai déjà dépensé, tout ce que j'ai investi. Et c'est un peu le même processus pour les gens qui continuent indéfiniment la psychanalyse. Ils disent, oui, un beau jour quand même. Je vais vraiment comprendre. Je vais retrouver le souvenir. Je vais retrouver le fantasme. C'est ce truc qui me fait souffrir, qui est toujours là, dont je rêve, etc. Et alors, la vie sera complètement modifiée. Et ça, ça arrive, mais c'est rare. Ça arrive comme il y a des gens qui, brusquement, ont le jackpot au casino. Alors, ça sonne. Tout le monde vient voir. Il a tout ce qu'il y avait dans la machine. Et donc, il y a des gens qui vous disent, moi, j'ai été transformé par la psychanalyse. Moi, je veux bien aller croire que, brusquement, vous avez une autre perception des choses. Il y a un basculement de votre vision, de ce que vous étiez. Oui, ça peut arriver. Et alors, qu'est-ce qu'il convient de conseiller aux personnes qui s'analysent depuis très longtemps, sans amélioration notable, voire avec une dégradation de leur état, mais qui ont développé une dépendance vis-à-vis de la psychanalyse ? Enfin, c'est les cas les plus pénibles, en fait, quand on a un proche qui est dans cette situation-là et qu'on ne sait pas trop quoi. Oui, écoutez, quand les gens sont détériorés, ils ne vont pas bien. Ils ne sont plus capables de prendre des décisions et de couper le fil. Ça devient plus difficile. Prendre des décisions, notamment de rupture, que ce soit avec le psychanalyste auquel on s'est attaché, ou il y a quand même des liens affectifs, mais parfois assez forts, qui se sont développés, c'est une décision qui demande de l'énergie mentale. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens arrêtent ? Moi, j'ai eu, depuis mon livre « Les illusions de la psychanalyse » et plus encore après le livre noir, des mails de gens qui disent « ben voilà, j'ai arrêté grâce à vous », etc., ou « grâce au livre noir », et tout ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont changé ? Ben, c'est qu'ils en avaient vraiment marre aussi de voir que ça ne marchait pas et que le problème n'est pas tellement chez eux, mais résidait dans la méthode. Parce que, voilà, si vous êtes malade, prenons une comparaison avec la maladie somatique, et qu'on vous dit « voilà, un bon médicament, c'est vraiment le médicament, c'est la Rolls-Royce des traitements, c'est cher, c'est long, c'est douloureux, mais c'est vraiment le top », vous prenez ça, vous n'allez pas mieux. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Mon problème est très profond. Il y a des expériences d'ailleurs de psychologie qui montrent cela, que quand les gens ont une mauvaise opinion d'eux-mêmes et qu'on leur donne des médicaments en disant « c'est vraiment ça », par exemple des gens qui ont des insomnies, etc., ils ne dorment pas, alors qu'en fait c'est un placebo, alors que les choses s'aggravent. Et on a la même chose donc qu'en psychothérapie, et la personne dit « mais enfin, voilà, j'ai déjà dépensé l'équivalent d'un appartement, d'une voiture, de ceci et tout ça, je ne vais toujours pas mieux ». Donc mon problème doit être grave et elle n'ose pas se dire « mais peut-être que la procédure est mauvaise ». Or, quand alors des personnes voient qu'il y a des gens compétents ou soi-disant compétents, enfin mon bouquin « Les illusions de la psychologie », j'étais seul à écrire, alors les gens pouvaient se disent « oui, voilà, ce type-là a un problème ». Mais avec le livre noir, on était quand même 40, et tous les gens qui étaient tous professeurs d'université, enfin qui avaient travaillé aux archives Freud, etc., donc là, les gens disent « oui », alors ceux-là disent que peut-être que la méthode n'est pas bonne, et que je pourrais peut-être essayer autre chose ». Donc la lecture, l'information est primordiale, et donc si vous n'avez pas une information sur une alternative, vous ne changez pas. Donc c'est pour ça que vous faites maintenant un travail très utile pour des gens qui sont peut-être empêtrés dans cette psychanalyse, c'est qu'au moins ils sont informés à eux alors de décider. Mais alors c'est la vue de films, etc. Par exemple, je sais aussi que l'interview qu'a fait Sophie Robert de 4 déconverties de la psychanalyse a eu aussi un impact tellement on voit régulièrement des mails de personnes qui disent « c'est une révélation », ou des étudiants qui disent « mais dans mon université, moi je n'ai entendu parler que de psychanalyse, et maintenant je vois à quel point c'est problématique, on ne me l'avait jamais expliqué ». Et donc ça, ça provoque quand même un choc. Alors la psychanalyse, est-ce qu'elle va perdurer longtemps, notamment en France, puisque c'est surtout là et en Argentine ? Oui, je crois que ça va durer longtemps parce qu'il y a quand même des milliers de psychanalystes qui font tout pour garder leur job. En particulier, c'est lacaniens qui n'ont même pas du diplôme de psychologue ou de psychiatre, qui sont à la base philosophes, travailleurs sociaux, infirmières, des professions évidemment respectables, mais ils fonctionnent comme psychanalystes. Ils tiennent à garder ce statut-là plutôt que de redevenir éducateurs avec des enfants délinquants que sais-je. Alors eux, ils vont se battre par tous les moyens possibles pour maintenir. Mais la moyenne d'âge des psychanalystes en France est quand même assez élevée, non ? Oui, quand même que... Oui. Alors effectivement, je pense qu'à très long terme, ça va changer. Bon, ça va rester comme l'homme est un petit, reste comme l'état d'autre chose, reste comme la religion, les religions, aussi bien musulmanes, catholiques, toutes les religions vont encore durer, je pense, assez longtemps. Enfin, le catholicisme, lui, il est en train de battre de l'aile, en tout cas en Belgique. Mais donc, ce qui va diminuer l'impact de la psychanalyse, et on le voit très bien dans d'autres pays, c'est d'ailleurs aux États-Unis, dans les milieux universitaires, ce qui est devenu un grand ennemi de la psychanalyse ou une grande alternative, c'est la pleine conscience et les techniques de méditation. Autrefois, les gens allaient trois, quatre fois sur un divan. Maintenant, ils se mettent en position de lotus et ils méditent. Et ils trouvent que ça leur fait aussi du bien. Alors, il y a donc la méditation. Il y a l'hypnose qui reprend du poil de la bête. L'an passé, ou il y a deux ans, il y a un tout grand congrès à Paris. Il y avait 2000 personnes, je crois, ou quelque chose. — Les formations se sont beaucoup développées. — Les formations se sont multipliées. Enfin, il y a... Dans les hôpitaux, enfin, on utilise comme aide à l'anesthésie locale. Bon. Et puis, il y a le coaching. Les gens disent « Ah, mais ça, c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Je savais plus où j'en étais. Et le coach m'a aidé à formuler mes objectifs et à me booster, etc. ». Et puis, il y a les TCC qui sont devenus, par exemple, au Pays-Bas, la psychothérapie par excellence. Au Pays-Bas, il y a 3 000 comportementalistes. Il y en a un peu plus de 1 000 en France. Alors, vous voyez, dans ce petit pays de 15 millions d'habitants, vous voyez à quel point, là, les thérapies convalentales se sont véritablement développées et ont pris tout le terrain. Les psychanalystes qui savent ça se disent « Oh là là, il faut pas que ça devienne ici comme là-bas dans le Nord », hein, ou même dans les pays nordiques aussi. Donc, les choses vont changer, probablement, notamment parce qu'il y a des alternatives que je viens de citer, parce que les gens aussi, maintenant, osent critiquer la psychanalyse, ce qui, autrefois, ont passé pour un idiot. J'ai fait une conférence avant d'écrire… Au début, j'écrivais « Les illusions de la psychanalyse ». En 1979, j'ai fait une conférence à l'Université de Louvain. Et on avait mis des affiches. Et j'ai eu des collègues qui m'ont téléphoné, notamment une collègue qui m'aimait beaucoup, qui m'a dit « Jacques, tu vas faire cette conférence » qui s'intitulait « Les illusions de la psychanalyse ». Elle m'a dit « Mais tu vas définitivement te discréditer ». Est-ce que tu te rends compte que tu vas avoir une réputation ? Mais tu vas définitivement passer pour un crétin. Aujourd'hui, on peut critiquer la psychanalyse. On ne passe plus pour un crétin. On passe éventuellement pour antisémite ou pour… Enfin, je ne sais plus si… En tout cas, dans mon université, la critique de la psychanalyse, ça ne fait plus de problème. Et d'ailleurs, les thérapies comparentales ont très largement pris la place. Donc les choses changent manifestement. Mais la psychanalyse a encore de beaux jours devant elle. – Et notamment grâce à l'influence qu'elle a dans les milieux médiatiques et culturels. – C'est ça, oui. – C'est un autre aspect. La psychanalyse est très prisée dans ces milieux, chez les artistes aussi. Certains considèrent que c'est une ressource intéressante pour leur art. – Oui, oui, oui. – Alors, comment expliquer ce pouvoir d'attraction sur les milieux culturels, médiatiques, artistiques ? – Oui, c'est grâce à Lacan. Parce que s'il n'y avait pas eu Lacan, et si la psychanalyse était restée quand même une discipline très proche de la médecine, de la thérapie, rien que ça. Mais avec Lacan, qui s'est très peu occupé de cliniques, et pas du tout de techniques, – la seule chose au plan technique qu'il a innovée, c'est les séances à durée minuscule. Mais donc, il n'a rien apporté de vraiment neuf au niveau de la clinique, je crois. Je ne pense pas que les lacaniens puissent mieux traiter que les non lacaniens leurs patients. Mais ce qu'a fait Lacan, c'est essentiellement de l'espèce de philosophie. Il a parlé d'Edgar Pou, Sade, Kant, enfin, il a fait de la philo. – Oui, c'est un peu grisant. – Et donc, il a communiqué avec les philosophes. Et les philosophes aussi, dont un bon nombre, sont devenus psychanalystes, aussi des théologiens. En fait, quand Lacan a eu son succès, c'est aussi au moment où l'Église s'est vidée, pour une part, des noms éminents de psychanalystes, comme par exemple François Woustan, c'est un ancien jésuite, il y en a d'autres, donc des anciens prêts, des anciens jésuites, qui donc ont alors fait de la philo, de la littérature, et ont, grâce au concept lacanien, philosophique, littéraire et tout ça, ont accepté des interviews sur n'importe quel sujet. Quand moi j'ai publié « Les illusions de la psychanalyse », j'ai été souvent interviewé sur ce sujet, et même encore après, mais pas sur beaucoup d'autres sujets. Et puis on m'a dit « Tiens, est-ce qu'on peut vous interviewer sur, je ne sais pas, la délinquance, ceci, etc. » Alors moi j'ai souvent dit « Non, écoutez-moi, je n'ai rien de pertinent à dire là-dessus, ce que je vais vous raconter, c'est ce qui se trouve dans les livres, parce que je n'ai pas d'expérience clinique de ce genre de problème, je n'ai pas d'expérience, etc. Parler d'art, parler de théâtre, etc. Les psychanalystes, ils sont tout le temps partants, vous trouvez toujours, pour n'importe quel sujet, à Paris, un psychanalyste qui est prêt à vous parler. C'est d'ailleurs ce que fait Claude Almos sur France Info, puisque ça c'est quand même un peu choquant que la seule et unique référente psy de France Info, qui est quand même une chaîne d'information du service public, c'est Claude Almos, une psychanalyste, et qui, chaque semaine, s'exprime sur un sujet différent, il y a toujours quelque chose à dire, et il n'y a pas de concurrence pour elle. France Info, pour la psychologie, c'est la psychanalyse. – Oui, oui. On a la même chose avec le cas de Mme Rudinesco, pour Le Monde. À l'époque où Roland Jacquard écrivait dans Le Monde des livres, Roland Jacquard, qui avait une formation de psychanalyste, il avait sa thèse sous Mélanie Klein, donc il était tout à fait gagné à la psychanalyse. C'est quelqu'un qui avait beaucoup évolué, qui s'intéressait de plus en plus à la psychologie scientifique. Il a d'ailleurs fait un compte-rendu assez élogieux des illusions de la psychanalyse, non pas dans Le Monde des livres, mais dans Le Monde diplomatique, parce qu'il paraît que dans Le Monde des livres, c'était impossible. J'ai eu l'occasion d'ailleurs même de le rencontrer quand il est venu en Belgique. Et donc, avec Roland Jacquard, on avait quand même... Il était question des différents courants de la psychologie. Avec Rudinesco, Rudinesco, elle patronne ce qui se fait en matière psy dans le monde. Il faut savoir qu'elle ne connaît rien de la psychologie scientifique à ce sujet. Enfin, j'ai écrit plusieurs fois sur elle. Elle sait bien que nous sommes des élus. – Vous avez souhaité débattre avec elle aussi au moment. – Alors, j'ai souhaité débattre avec elle. Elle a refusé en disant que, comme j'avais fait un compte-rendu de Benesto, j'étais sûrement antisémite, par contagion. Je ne savais pas que l'antisémitisme... – Ça, c'est l'ultime défense. – Elle raconte des choses fausses, même aux yeux des psychanalystes. Il y a des psychanalystes qui ne le prennent pas du tout au sérieux, des historiens à la psychanalyse. – Elle l'embarrasse d'autres psychanalystes par sa défense. – Oui, bien sûr. Si vous interrogez Alain Dumijola ou Borg Jacobsen, qui sont des historiens qui connaissent très très bien toute l'histoire de la psychanalyse, ils vous diront qu'elle raconte une série de bêtises étonnantes. Alors, quand elle parle de la psychologie scientifique, elle en parle rarement, mais... – Et surtout, elle refuse le débat. – Alors, elle refuse le débat, oui. Quand le Nouvel Observateur, avant de publier sa une sur le livre Noir à la psychanalyse, en septembre 2005, à la sortie du livre, alors le Nouvel Observateur hésitait un peu, Laurent Jofflin et tout ça, il avait lu le livre, Ursula Gauthier et tout ça. Et donc, ils ont téléphoné aux ARN en disant « Voilà, on aimerait bien débattre avec un des auteurs du livre Noir ». Ils ont ajouté « Cotreau, nous l'avons déjà pas mal entendu, est-ce que vous n'avez pas quelqu'un d'autre ? ». Alors, moi, je n'étais pas très chaud pour aller débattre à Paris en tant que petit belge au Nouvel Obs. Je dis « Non, non, mais alors, on m'a dit « Si, si, Jacques, parce que, bon, Jacques Hobson, il est historien, mais on va aussi parler de psychologie clinique ». Et Didier Pleu, alors lui, c'est un praticien, mais en réalité, il ne connaît pas bien la psychanalyse, alors il n'y a que toi ». Bon, alors, je suis allé. On m'a téléphoné, on m'a dit « Avec qui voulez-vous débattre ? ». Je dis « Écoutez, c'est l'occasion où j'amène débattre avec Mme Rudinesco ». Et alors, on m'a téléphoné en disant Moussela Gauthier m'a téléphoné en disant « Non, elle ne veut pas. Elle dit que, voilà, vous avez écrit, etc., un content du élogieux de Benesto, qui est un antisémite ». Je dis « Moi, je n'ai jamais remarqué que dans le livre « Mensonges freudien » de Benesto que c'était antisémite ». Mais enfin, oui, enfin, bref, elle ne veut pas. Bon. Alors, j'ai demandé à Borg Jacobson. Je dis « Ben, écoute, je vous dis, est-ce qu'on ne veut pas alors qui ? ». Il me dit « Mais Alain de Mijola ». C'est un véritable historien. La psychanalyse propose. Et donc, lui, il a tout de suite accepté. Et l'entretien était extrêmement cordial. Il se fait qu'Alain de Mijola était venu à Louvain à l'époque où j'étais assistant et qu'à l'époque, nous avions beaucoup sympathisé. À l'époque, nous étions du même courant. Et alors, quand il m'a vu au Nouvelle Europe, il s'est dit « Ah, mais on se connaît bien, nous ». J'ai dit « Ben oui, effectivement ». Enfin, c'est tout lui qui m'avait reconnu. Moi, j'ai mis un peu de temps. Elle avait bonne mémoire. Et puis, on était là trop tôt. Et puis, on s'est mis à bavarder très sympathiquement. Et puis, l'interview a été vraiment très gentille. Bon. Alors, j'ai critiqué certaines choses, évidemment, le complexe d'Édipe et tout ça. Et lui, il a exposé son point de vue. Et voilà, on s'est quitté amicalement. Amicalement. On a pris des photos. On avait les deux mains comme des chefs d'État. On n'a pas publié celle-là. Mais c'était assez amusant de voir à quel point il y avait moyen quand même de bien s'entendre avec un auteur de livre noir. Alors, vous avez mentionné le monde diplomatique, là, il y a un instant. Moi, j'ai été assez frappé de trouver dans le numéro de mars 2018 un article de Gérard Pommier qui s'intitule « La médicalisation de l'expérience humaine ». Et c'est vraiment un article qui prend partie pour la psychanalyse. Et ça m'a surpris quand même de la part du monde diplomatique d'être aussi tranché sur ce sujet alors qu'il y a matière quand même à débat. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de publier dans le monde diplomatique ou vous êtes sollicité. Ben, Roland Jacquard, je peux vous donner une photocopie parce que j'ai conservé tout ça à l'époque des illusions de la psychanalyse avec une caricature où on voit un psychanalyste qui vole en l'air et un divan dont ressort le monde diplomatique à l'époque. Mais bon, il faut voir qui est pour l'instant. Et puis, vous savez, il faut aussi remplir les journaux. Moi, je fais partie du comité de rédaction de l'une ou l'autre vue. Et alors, parfois, on est à court d'articles. Il y a des articles qui rentrent. On les fait lire par quelqu'un qui trouve que c'est bien et on ne prend pas la peine de chercher quelqu'un qui dit autre chose. Et tout ça passe. Tout ça passe. Il y a d'ailleurs tellement d'informations. On ne sait plus où donner de la tête. On ne sait plus ce qu'on doit lire. C'est vrai, mais le monde diplomatique, c'est un mensuel. Ils ont le temps de sélectionner les soigneusement les articles. Oui, bien sûr. Enfin, c'est un peu décevant parce qu'ils sont rigoureux sur d'autres sujets. Et là, il me semble que ce n'est pas assez difficile. Oui, mais bon, la psychanalyse, ce n'est pas leur spécialité. Oui, moi, j'avais été averti de ça, mais pour ça, je suis un peu paresseux. Je n'ai pas… J'ai préféré faire l'un ou l'autre article encore sur le blog de Mediapart et surtout sur Pseudoscience parce que c'est là que je soigne vraiment les articles. J'y consacre beaucoup de temps. Ce n'est pas seulement des critiques de la psychanalyse. Je fais des articles sur les phobies, sur les obsessions, sur les colères, sur les traumatismes. Donc il ne faut pas croire que je suis un véritable obsédé de la critique. Ça nous amène à la dernière partie de cet entretien qui est le volet plus psychologie scientifique et TCC.